... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Supama et voici les titres. Nous vous en dirons plus sur l'avion touristique qui s'est craché ce matin à l'aéroport Paul Caraïbe. Les coupures d'eau en Guadeloupe continuent et les fuites aussi, mais aujourd'hui l'une d'entre elles a été réparée à Petitbourg. C'est la 16e semaine nationale de la qualité de vie au travail. Cette année, l'ARAC s'intéresse à la performance en entreprise. Plus de peur que de mal après le crash d'un petit avion touristique ce matin à l'aéroport Paul Caraïbe. Les raisons de cet accident restent encore inconnues, mais fort heureusement, des dégâts majeurs ont pu être évités grâce à l'expérience du pilote. Plus d'informations avec Grégoire Trutman. Un accident aussi rare que spectaculaire. Ce mercredi matin, peu après 9h, un petit avion de tourisme a fini sa course en bout de piste de l'aéroport. La zone commerçante à proximité est déjà animée. Cet employé d'un magasin a assisté à la scène. Moi j'étais dans la voiture à l'arrêt et je me suis dit, po, mais l'avion il passe drôlement bas. Il a touché d'abord le lampadaire qui était juste en haut de ma voiture. Donc ensuite, j'ai vu qu'il a touché deux arbres, qu'il est tombé sur la piste. Au niveau de ma voiture, si vous voulez, il a dévié pour ne pas toucher le magasin, sinon il y aurait eu des morts et des blessés. J'ai essayé de garder mon sang froid, mais j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment peur. Quand l'avion, je l'ai vu qui a touché sur tout le lampadaire, je me suis dit, bon là c'est fini, quoi. C'était fini, et après je me suis dit, waouh. A bord de l'avion, Philippe Loncteau, un pilote très expérimenté, âgé de 64 ans. L'aéronef aurait rencontré des difficultés au décollage. Le pilote manœuvre et parvient à éviter les zones commerçantes, mais n'échappe pas au crash. Arrivé rapidement sur place, les pompiers maîtrisent la situation. Le cas particulier, en fait, il y a eu un écoulement de carburant. Donc il a fallu mettre de la mousse, instinctrice, en fait, pour pouvoir... Pour empêcher, en fait, que les vapeurs du kérosène puissent s'enflammer. Donc c'est le risque, en fait. Donc la particularité, c'est que le pilote était coincé à bord. Donc il a fallu agir rapidement. Effectivement, nous sommes arrivés en premier, donc on a réalisé tous ces éléments. Transféré au CHU de Pont-à-Pitre, le pilote n'a que des blessures mineures et une belle frayeur. Le corps de l'homme mort noyé à la dacha au gosier a été identifié. Il était connu des services de police. Ce mercredi, une autopsie a été réalisée. Pour rappel, cet homme unijambiste se trouvait à la plage avec un ami quand il a décidé de partir nager sans sa prothèse. Ami qui s'est d'ailleurs rendu au commissariat central de Pont-à-Pitre pour apporter plus d'éléments sur cette tragédie. Une importante fuite d'eau observée à Petitbourg et largement dénoncée sur les réseaux sociaux a semble-t-il fait réagir les pouvoirs publics en place. Ce matin, des agents de la SIAG étaient sur le secteur pour rétablir le fonctionnement de ce réseau d'eau. Mais pour les habitants, le mal est déjà fait. Reportage de Marius Mathieu. Une longue, très longue traînée d'eau sur plusieurs dizaines de mètres en pleine rue jusqu'à l'origine de la fuite repérée ici par des agents de service. Dans ce secteur à Petitbourg, les inondations d'eau potable sont parfois spectaculaires comme le montre cette image amateur datée du début de semaine. Chez cet homme, témoin quotidien de l'importante fuite d'eau, le sentiment de désespoir est palpable. Cette fuite-là, l'eau coule en permanence depuis le mois de janvier ici. Il n'y a pas qu'une seule endroit que c'est cassé sur la route. Il doit y avoir au moins 4 fuites en espace de 20 à 30 mètres. Il y a une gâchie, vraiment, vraiment une gâchie. Ils en parlent à la télé qu'il y a des coupures d'eau parce qu'il y a des endroits qui n'ont pas d'eau en Guadeloupe, etc. Je ne vous cache pas que nous, personnellement, on nous coupe l'eau presque tous les ventredis depuis quelques mois et on nous envoie l'eau tous les lundis. Vous voyez, la fête des pères est passée sans eau. Il y a beaucoup de gens ici qui se plaint à ce niveau-là. Je trouve ça dégueulasse de la part et puis on paye une facture exébitante, on paye de l'eau très chère ici en Guadeloupe et c'est vraiment, vraiment, vraiment déplorable à ce niveau-là. Déplorable, un sentiment partagé aussi par les voisins. Moi, j'habite là depuis presque 10 ans. J'ai connu ça depuis ce temps-là. C'est un heureux hasard que j'ai rencontré ETV sur mon passage parce que c'est un scandale. Et en même temps, on nous dit, faites des économies, il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse. Non mais attends, de qui se moque-t-on ? Fort heureusement pour ces habitants de Petitbourg, des agents de la SIAG, le gestionnaire des eaux de ce secteur, sont sur place depuis ce mercredi matin afin de rétablir l'état des réseaux souterrains. Malgré une demande un peu insistante, aucun n'a souhaité commenter l'affaire. Reprise des examens de coronarographie ce mercredi au CHU de Pointe-à-Pitre. Suite à une anomalie survenue, il n'était plus possible de réaliser ces examens en Guadeloupe. Mardi, la pièce défaillante causant l'arrêt de ce service a été remplacée pour un retour à la normale. Améliorer les performances en entreprise, cela passe aussi par la qualité de vie au travail. Dans le cadre de la 16e semaine de la QVT, l'ARACT organise cette semaine un séminaire afin de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour améliorer au sein des entreprises l'esprit du travail. Marie-Chantal Duflo nous en dit plus. Au-delà d'un concept, l'innovation c'était d'imaginer comment au sein d'une entreprise, on pouvait créer un état d'esprit, une amélioration, une adhésion, une efficacité, une efficience dans l'opérationnel, ce qui naturellement conduirait à l'entreprise à aller sur les chemins de la performance, tant individuelle, parce qu'il y aurait implication, parce qu'il y aurait une vraie compréhension de la vision, que globale, collective, par une co-construction de l'ensemble des moyens à mettre en place pour développer les entreprises et innover. Quand on parle de co-construction, on doit se dire que chacun a sa place, mais on n'est pas dans la co-gestion. Alors il faut effectivement amener les managers, N plus 1 ou N moins 1, à bien comprendre leur rôle, qui est un rôle qui doit être fédérateur, qui doit être un rôle qui accompagne les acteurs, donc les équipes, sur la perception de l'implication, et mettre en œuvre également des leviers de reconnaissance, parce que la motivation passe effectivement par l'application de certains critères de reconnaissance, comme tout simplement dire bonjour, sourire, reconnaître les personnes, les écouter, avoir une porte ouverte, les inviter à se former pour pouvoir améliorer leur performance technique et faire des évaluations qui leur permettent de vérifier où ils en sont et comment ils peuvent tout simplement améliorer leur efficacité et devenir des professionnels ou rentrer dans la performance globale. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Plus de peur que de mal, ce matin suite au crash d'un avion touristique à l'aéroport Paul Caraïbe. Les coupures d'eau en Guadeloupe continuent et les fuites aussi, mais aujourd'hui l'une d'entre elles a été réparée à Petitbourg. C'est la 16e semaine nationale de la qualité de vie au travail. Cette année, l'ARAC s'intéresse à la performance en entreprise. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Sous-titrage ST' 501